bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vais vous faire la guidance du mois de novembre 2021 du coup on va aller voir pour les lions pardon je suis enrhumée alors les lions j'espère que vous allez bien merci aux nouveaux abonnés n'hésitez pas pour ceux qui sont pas abonnés à vous abonner à ma chaîne ça me fait super plaisir vos retours vos commentaires merci à tous merci aussi pour certaines personnes du coup pour la petite liste de naissances c'est gentil allez on y va merci de nous donner un message général de novembre 2021 alors on dit qu'il ya le retour d'une situation ou d'une personne après une forte instabilité on dit qu'il ya le retour à un nouveau départ un nouveau cycle un retour à l'amour pour vous les lions et un retour à l'amour après une période d'enfermement une période où vous étiez enfermé par rapport à vos sentiments vos émotions à ce que vous éprouvez il ya vraiment un retour à la famille un retour à affectif il peut y avoir un retour vers un ex partenaire aussi on vous dit que vous allez prendre soin de vous pour le mois de novembre 2021 vous allez prendre soin de vous même physiquement vous allez être plus dans un esprit fonceur fonceux fonceuse de rapport à des contrats des signatures par rapport à des papiers on voit qu'il ya une réussite pour vous à ce niveau là par rapport à tout ce que vous allez entreprendre par rapport à la justice si on voit qu'il ya quand même une réussite une victoire pour vous vous sentez soulagé d'une histoire de justice où vous sentez soulagé tout simplement par rapport à votre vie actuelle et vous sentez qu'un équilibre une harmonie est en train de se remettre en place on vous dit qu'il va y avoir du plaisir dans votre couple des accords des compromis vous repartez vraiment sur de bonnes bases avec votre partenaire de vie qui peut être aussi du signe de la balance on vous dit que vous partez vraiment dans un esprit plus sans d'accord capricorne balançant sagittaire aussi un bélier d'accord si ça vous parle ça peut être aussi des d'autres signes on n'est pas en compte les signes c'est ce tirage vous parlez que vous n'êtes pas de l'un de ces signes prenez en compte on vous dit qu'il ya un équilibre avec une femme d'accord on vous dit qu'il ya une femme qui vous aide à retrouver un équilibre dans votre vie une femme d'une grande bonté d'une grande justesse d'accord ça peut être vous mesdames aussi vous êtes en train de retrouver un équilibre vous êtes en train de trouver des accords des compromis avec votre partenaire de vie concernant des papiers on sent que vous avez vous avez l'esprit fonceur fonceuse ensemble dans votre relation d'accord pour les célibataires on vous dit alors pour les coupes déjà je termine on vous dit qu'il peut y avoir un contrat officiel il peut y avoir un mariage peut y avoir quelque chose d'officiel d'accord des papiers concernant peut-être une maison un appartement une vie commune enfin voilà c'est ce que je ressens pour les célibataires on voit aussi que vous allez faire une rencontre si vous l'avez déjà pas faite et avec qui tout roule d'accord une personne avec qui tout roule coup d'attirance beaucoup de désirs beaucoup de plaisir beaucoup d'envie on est sur la même longueur d'onde et on veut plus tard officialiser d'accord voilà par rapport au mois de novembre on vous dit qu'il y aura un grand changement même au niveau de l'argent au niveau du foyer d'accord concernant un travail peut-être qu'on peut faire en famille ou le foyer qu'est ce qu'on va nous prendre allez allez je vais vouloir prendre le temps merci On vous dit le monde et le pendu. On vous dit qu'il y a une renaissance, d'accord ? Vous êtes sentis pieds et mains liés, mais on vous dit qu'il y a vraiment une renaissance, de la sagesse. On voit que vous allez explorer de nouveaux horizons, vous allez vous ouvrir, vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez sortir de cet état d'esprit où vous vous sentiez pendu, pieds et mains liés. Vous étiez perdu, vous ne saviez plus, vous avez fait une introspection. Et là, on voit que vous ouvrez de nouveau aux belles choses au niveau de la vie. Voilà, une très belle appréciation. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire celui-là. Allez, on va venir. November 2041. On vous dit que vous êtes en train de reprendre confiance dans votre relation ou confiance en vous. Tout simplement, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Mais vous êtes en train de retrouver confiance. Vous gardez quand même l'esprit ouvert sur les situations, d'accord ? Vous essayez d'avoir confiance, mais vous gardez quand même un esprit ouvert sur les situations, d'accord ? Ou sur la situation. Vous êtes lucide, d'accord ? Il y a un attrait chimique. Avec votre partenaire, on sent que vous ressentez une forte attraction magnétique pour votre partenaire, d'accord ? Vous êtes plus à l'écoute, vous êtes plus proche, plus dans le rapprochement. C'est vraiment votre âme sœur et vous gardez l'esprit ouvert que c'est cette personne que vous voulez et pas une autre. Vous êtes plus confiante en vous. Vous savez où vous allez, vous êtes bien, vous retrouvez un peu l'amour, l'esprit enfantin et l'espiaque qui était en vous. Vous êtes heureux dans un mariage, dans une relation, d'accord ? Voilà. Et puis on vous dit, laissez vos amis vous aider, donc écoutez les bons conseils. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais aller voir avec celui-là. La Lyon, novembre 2021. Ouais. Des fois, vous vous dites si vous vous emportez pas un petit peu trop dans la passion, si ça va pas être la redescente, si c'est pas qu'une illusion et qu'au final, il y aura rien derrière. Vous êtes des fois un peu dans ce mode-là. Mais là, vous avez envie vraiment d'avancer, vous avez envie de pimenter un peu votre relation, d'accord ? Parce que vous viviez un peu dans un monde parallèle, hein, les Lyons. Et là, on voit quand même que vous avez envie que ça change. Vous pouvez penser aussi que votre partenaire de vie, vous faites des illusions, mais vous pouvez penser que votre partenaire de vie est attiré par quelqu'un d'autre. Et que vous pensez des fois qu'il y a un triangle. Mais on vous dit abondance, donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, d'accord ? Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que des fois, vous faites des illusions que pour certaines triangulaires, Lyon, vous vivez une passion avec une personne, d'accord ? Mais vous faites des illusions où vous ne savez pas si ça va durer, si, voilà, si ça va être toujours comme ça, enflammé, endiablé, Lyon. Vous vous bloquez, en fait, par rapport à ces illusions, vous vous dites, je n'ai pas envie de penser que c'est qu'une illusion et j'ai envie d'aller voir plus loin, en fait. Vous envisagez des projets avec cette personne. La passion vous fait vous projeter plus loin, en fait. Vous allez couper avec une relation triangulaire. Vous allez couper aussi le fait de tourner en rond, pour certains. Vous allez couper une relation triangulaire. Vous allez vous concentrer plus sur ce que vous voulez, vous, vraiment. Vous allez aussi vous ouvrir, d'accord ? Parce que vous étiez secret, peut-être vous gardez une relation secrète que vous allez couper discrètement. Parce que, voilà, vous revivez quelque chose de beau et, du coup, vous interdissez de penser à autre chose. Vous vous bloquez par rapport à ça et vous vous dites que c'était une illusion et qu'il n'y aura rien derrière avec une personne avec qui vous êtes en triangle. Parce que, voilà, on voit que vous allez couper, vous en avez marre d'être dans le secret, vous avez envie d'abondance, vous vivez une deuxième passion avec votre partenaire. Et pour moi, vous allez avoir envie de projet. Et la triangulaire, je la vois vous la couper, les lions. Voilà, vous vous repentissez, vous demandez pardon. Vous êtes plus tendre dans votre union, dans votre relation, dans votre mariage, dans votre pacte, d'accord ? Il y a eu pas mal de crises, pas mal de conflits, de fardeaux. Et là, aujourd'hui, vous vous dites oui, une seconde fois, un renouveau, une guérison et des projets, d'accord ? Et vous coupez une histoire matérielle, une histoire plus basée sur les désirs, les plaisirs, le matériel. Et là, vous, enfin, vous vous révélez et vous revenez vers la personne que vous aimez. Voilà, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, hein ? Prenez que ce qu'ils vous parlent. Et oui, il y a une progression au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, étape par étape. Cette personne vit une seconde lune de miel, là, avec vous, d'accord ? Il y a eu des masques, hein ? Il y a eu des non-dits sur les sentiments de cette personne, mais aujourd'hui, il s'ouvre ou elle s'ouvre, hein ? Vous vous ouvrez, ou... Voilà, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, vous vous ouvrez. C'est vous, hein ? Quand je dis il, c'est vous, hein ? C'est vrai que vous êtes perdus, peut-être, par rapport à une histoire avec vos parents. Ouais. Pour certains. Certaines. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau mois de novembre, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Et je vous mettrai, bah, du coup, le petit lien de la liste de naissance pour ceux qui veulent regarder ou y participer. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.